L'EPITA participe pour la deuxième fois au Green Cut Lab Challenge et cette année a un retentissement tout particulier puisque cet événement est associé à la COP21. C'est une compétition qui dure 48 heures, compétition internationale, durant laquelle des équipes vont s'affronter sur un thème jusqu'à un jury final qui vendredi matin décernera les prix. Le sujet du challenge, c'était de réaliser un petit objet connecté qui rassemblerait des informations qui proviennent d'autres objets connectés et qui les enverrait à un serveur pour pouvoir être analysé après. Le projet en lui-même n'était pas Green, mais l'objectif du challenge était de rendre la consommation de cet objet connecté qui rassemble les informations la plus basse possible. On organise ce challenge depuis trois ans, le Green Cut Lab Challenge. C'est un challenge qui a pour but d'éveiller les étudiants à la thématique du Green IT et notamment dans le domaine de l'éco-conception des logiciels. Ça permet effectivement aux étudiants de se rendre compte en mesurant leurs travaux, en se mesurant par rapport aux autres, que finalement on peut agir, on peut apporter des solutions et puis on peut être ingénieux, on peut arriver à être les meilleurs pour finalement remporter ce challenge. J'ai choisi de participer parce que c'était une excellente expérience de apprendre à l'éco-design sur le software et l'importance d'avoir cela en tête. Pour moi, l'intérêt d'être partenaire du Green Cut Lab Challenge, c'est de mettre en évidence que le numérique, c'est non seulement une des solutions à la mobilisation environnementale, mais c'est aussi un des secteurs qui doit activement travailler sur son impact environnemental. Nous avons des efforts à faire, il y a des possibilités de faire mieux et c'est typiquement ce que démontre ce type de vêtements. Clairement, aujourd'hui, le numérique s'impose partout et on s'aperçoit qu'il n'y a pas une solution unique à un problème et que chaque problème permet d'être optimisé d'une façon ou d'une autre par un petit peu d'intelligence. C'est important de bosser sur l'écologie CEL aujourd'hui parce qu'en tant que développeur, c'est une responsabilité, surtout dans des problématiques comme on a aujourd'hui sur le climat, etc., de coder de la manière la plus efficace possible pour consommer le moins possible. On est exactement au cœur du métier de l'Épita de préparer des ingénieurs à développer de façon efficace et responsable dans un cadre un peu ludique qui fait aussi partie de l'ADN de l'école.